Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Daffrèche Morning, on a commencé à m'en parler de politique. Bonjour tout le monde, bonjour Daffrèche, bonjour René Ruth, Elvis, Emanuela et Fallon. Oui, on parle d'actualité politique en rapport avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme sujet. Le président Gabonet est parti en Guinée équatoriale. Il part aujourd'hui où il est déjà parti. Il va aujourd'hui, le chef de l'État est attendu à Malabo. Ce sera la première visite après son accident basculo-cérébral en 2018. Depuis cet accident, il n'a pas effectué de déplacement en Guinée équatoriale. Et ce sera certainement, si je ne me trompe pas, le second voyage qu'il effectue hors du pays depuis sa maladie. Le second voyage, oui, qu'il effectue hors du pays ? Oui, hors du pays, c'est-à-dire en Afrique. Ah, mais alors, dis-nous ça. On peut préciser en Afrique, oui. Pas de manière internationale, oui, c'est une chose. Mais dans un pays africain, voilà. Après le Maroc, il y a quelque chose. Mais la Guinée équatoriale, pourquoi ? Alors, la Guinée équatoriale, parce qu'il y a une série quand même de situations qui vont se passer au niveau de notre pays. Il y a par exemple le sommet de la CAC qui va se dérouler à Libreville. Et le chef de l'État pourra peut-être inviter son homologue équato-guenéen à pouvoir venir participer à cette rencontre. Tout comme il y aura surtout aussi, tu sais qu'au dernier sommet concernant la COP 27, je crois, le chef de l'État et le président français Emmanuel Macron avaient initié une conférence sur le climat qui va se tenir au mois de mars. Donc, dans ce qui est de rapporter, il soit possible... Au mois de mars, au Gabon. Au Gabon, oui. Ce qui est possible, c'est que le chef d'État puisse formuler également une invitation dans ce sens-là à son homologue équato-guenéen. Mais il faut surtout savoir qu'aujourd'hui, le Gabon et la Guinée-Côte d'Ottawa sont des pays qui ont une forte relation et une relation qui date depuis les tout premiers présidents, notamment Macias Ngema et Omar Bongo. Et aujourd'hui, avec Ali Bongo, on connaît la relation personnelle que le président Théodore Obiang Ngema avait avec le président Omar Bongo. Il a participé à un certain nombre d'activités qui ont été menées pour lui rendre hommage il y a quelques années encore au Gabon. Donc, cette visite va être un moment particulier parce que, évidemment, la Guinée-Côte d'Ottawa vient aussi de connaître l'organisation des élections présidentielles où le président Obiang Ngema a été réélu. Donc, ce sera aussi l'occasion pour le chef d'État aussi de le féliciter. Et surtout qu'après 43 ans d'exercice à la tête de l'État équato-guinéen, il devient aujourd'hui l'un des doyens, j'ai envie de dire, dans le monde, des doyens en termes de chef d'État dans le monde. Donc, à ce moment-là, ce sera une relation fraternelle, beaucoup diraient même père-fils, si on tient compte des relations plus légères qu'il y avait encore une fois entre Omar Bungou Ndimba et Théodore Obiang Ngema. Donc, c'est un déplacement qui va se faire pour pouvoir aussi peut-être réchauffer les liens diplomatiques et pourquoi pas économiques entre le Gabon et la Guinée-Côte d'Ottawa. On parle du CGE. Oui, le CGE, lui, également, a connu du moins des évolutions parce que vous savez que la Cour constitutionnelle avait invité le gouvernement à pouvoir procéder au renouvellement du bureau du centre gabonais des élections. Et le lundi dernier, donc le CGE, le ministre de l'Intérieur, après avoir invité les partis politiques légalement reconnus à prendre part à une réunion de mise au point, ils ont décidé de la mise en place de deux commissions, des commissions qui ont pour objectif de pouvoir amener ou conduire à l'organisation de l'élection du bureau au plus tard, le 30 août. Et cette élection aujourd'hui, quand même, se tient à un moment où on est encore dans une situation où beaucoup se demandent à quel moment va s'organiser, par exemple, la rencontre, on va dire la conférence politique qu'a initiée le chef d'État, du moins à laquelle a répondu favorablement le chef d'État, pour pouvoir plus ou moins permettre ce qui est la discussion de tous les préalables par rapport à l'élection, des élections qui arrivent ou encore par rapport à l'élection particulière en rapport avec la présidentielle. Donc, ce qui est sorti de là, c'est que, première chose, les partis politiques ont fait savoir leurs inquiétudes par rapport à un certain nombre de situations qu'ils vivent au quotidien, notamment en rapport avec, tu sais que depuis 2017, il y avait eu la suppression du versement de la subvention dédiée aux partis politiques. Là, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, Lambert Noël Mata, leur a indiqué cette semaine qu'ils vont recevoir des mandats du Trésor public pour le compte de cette subvention-là. Ensuite, il va y avoir... Le compte de la subvention pour cette année ou bien des précédentes aussi ? Il y aura un rappel. Il y aura le rappel. Non, je te demande, je ne sais pas. On fait un rappel au parti politique, pourquoi ? Non, en fait, par 7 ans, ils vont avoir leur subvention. C'est budgétisé. L'État leur doit l'argent, le parti politique. Tu fais ton parti pour faire la politique, quand toi, d'autres devaient avoir l'argent. Il doit y avoir des cotisations, non, des membres. Et une subvention, si elle est budgétisée, doit revenir aux destinataires ou aux bénéficiaires. Donc, à ce moment-là, c'est que le plus évident, je n'ai pas eu de précision sur le sujet, mais le plus évident, c'est que soit il y aura une première partie en cumul de 2017 à aujourd'hui, ou il y aura les purement de la totalité. Mais au regard du nombre de partis politiques que nous avons dans notre pays, ça va être quand même assez difficile de pouvoir payer tout ce monde en un coup, tout avec les aérés, si tant est que l'État considère qu'il doit de l'argent aux partis politiques. Maintenant, après, ce qui est utile, c'est de savoir que le ministre d'État chargé de l'Intérieur a indiqué aux partis politiques, d'ailleurs c'est un des leaders de l'opposition, Pierre Kalemangra Moussavou, qui a posé la question de savoir où en est aujourd'hui cette subvention et que les partis politiques devraient quand même bénéficier de ce qui leur revient. Est-ce qu'hormis la subvention, certains partis doivent faire appel à des cotisations des membres ? Non, mais les partis politiques sont sous le régime des associations, ce qui s'entend que chaque organisation a son fonctionnement interne et le fonctionnement interne inclut de pouvoir avoir d'autres sous-revenus que la subvention qui pourrait venir de l'État. Et ces sous-revenus sont en premier les cotisations des membres. On n'est pas membre d'un parti politique simplement parce qu'on suit quelqu'un ou bien parce qu'on est le plus beau. Non, quand on est un membre, on se revendique d'appartenir à un parti politique, on a la carte de militant, mais surtout parce que c'est ce qui vous donne droit à tout ce qu'il peut y avoir comme rencontre au sein de votre formation politique ou encore à la déprétention en termes de poste au sein du parti, ce sont les cotisations. Vous verrez que dans toutes les organisations ou dans les associations ou encore dans les partis politiques, à chaque fois qu'il y a une assemblée élective, on va toujours mettre en avant l'idée de ne peut-être candidat que les personnes, par exemple, qui sont suffisamment, on va dire, en phase avec la notion de paiement des cotisations. Mais si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous ne pouvez pas prétendre à un certain nombre de postes. Donc la première chose, c'est que le parti lui-même doit pouvoir être en mesure de collecter ou bien d'avoir des entrées liées aux cotisations de ses militants. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, je crois, dans un certain nombre de partis politiques. Quoique que dans notre pays, on a des partis politiques qui ont un certain nombre de militants, mais qui se comportent parfois comme des sympathisants, c'est-à-dire qu'on se revendique proche d'un parti, du moins d'un parti politique, on a ni l'adhésion, on n'a même pas la carte de militants, et on ne paye pas les cotisations. À ce moment-là, beaucoup souffrent, et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi un grand nombre de partis ont souvent tendance à s'accrocher à la subvention que doit leur reverser l'État. Mais tout part de l'animation politique de ces formations-là, parce que vous ne pouvez pas être un parti politique et ne pas exister sur le terrain et ne pas avoir des militants, ne pas avoir des cellules qui travaillent pour vous à travers le pays. Or, malheureusement, dans notre pays, nous avons des partis politiques qui n'existent que sur ordinateur ou sur les statuts et règlements intérieurs. Mais ils n'ont pas des... Mais ils auront la subvention. Mais s'ils sont légalement reconnus, c'est qu'ils auront la subvention. C'est clair. S'ils sont légalement reconnus, ils auront la subvention. Mais les retombes d'en créer notre parti. La subvention, c'est énorme. C'est combien ? On s'en fout. Bon, ça dépend, parce qu'il y a quand même des catégories. Vous avez des partis politiques qui ont des représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale, au Parlement, de façon générale. Ceux qui ont des élus dans les assemblées locales et ceux qui n'ont rien. Donc, on ne peut pas vous verser la même subvention que ceux qui ont des représentants dans les conseils sur le plan local ou encore au Parlement. Ou que vous soyez représentés au gouvernement. Donc, à un moment donné, il y a des critères. Mais non, quel est le montant exact jusqu'à aujourd'hui ? Problème de statistique. Je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont l'information, ils pourront nous la remonter. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien, par exemple, le Parti démocratique abonné reçoit en termes de subvention de l'État. On ne sait pas. On ne sait pas combien le RPG, ancien parti de Paul Mbabe, enfin, le parti de Paul Mbabe-Soul, créé par Paul Mbabe-Soul, reçoit de subvention. Le PSD, Manga Moussavou, les démocrates et consens. Donc, réagir, c'est un nouveau-né. Ils n'ont pas... Même s'ils sont nouveau-nés. Ils sont reconnus. Ce n'est pas toi qui as parlé de la reconnaissance de ceci. Oui, ils sont reconnus. Ils sont reconnus, mais est-ce qu'ils auront... On ne peut pas avoir... On ne fait notre parti. Ils ne peuvent pas avoir le même montant que ceux que je viens de citer, qui ont quand même des délégués, des représentants. Enérite, le Parti de la Victoire. Il y a le signe déjà. On fait direct. Notre signe, c'est direct, ça. Ah, vas-y, il y a ça. Je crois qu'il y a un parti qui avait déjà ça. Non, on ne s'en fout pas. Nous, c'est le Parti de la Victoire. La Victoire de qui, on ne sait pas, mais le Parti tout court de la Victoire. Donc, le CGE va renouveler son bureau au plus tard, le 30 janvier. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, comme je le disais tout à l'heure. Et cela tient du fait que beaucoup se demandent s'il n'aurait pas été intéressant de remanier ce bureau-là à la suite de... Mais il y a eu une rencontre lundi à Rambonon. Oui. Tu es parti. Je n'y étais pas. Tu sais de quoi ça s'agit là-bas. C'est de ça que tu es question. C'est le compte rendu que je suis en train de faire. D'accord. Parce que j'ai suivi quand même un certain nombre de directions qui ont été relayées. Je n'ai pas pu avoir la possibilité de me déplacer. Je n'ai pas été invité, de toutes les façons. Donc, on ne s'improvise pas. Si on te conduit, tu te retrouves comme un bêta. Donc, à un moment donné, c'est cette rencontre qui a permis la mise en place des commissions qui vont devoir travailler à ce que le 30 janvier, nous ayons un nouveau bureau. Mais comme je le disais, il y a quand même ces interrogations qui vont dans le sens de se demander s'il n'était pas nécessaire aujourd'hui, s'il n'était pas intéressant pour le ministre de l'Intérieur et les partis politiques de s'entendre sur l'organisation de cette élection-là après la conférence politique qu'il y aura sous peu, dont le chef d'État a appelé les serveurs de son discours de la Nation. Encore une fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions qui sont autour du centre gabonais des élections parce que simplement, le centre gabonais des élections, pour beaucoup, au-delà de l'aspect qu'il lui confère, juridique qu'il lui confère, une certaine autonomie, il n'y a que le... elle est pratiquement sous tutelle du ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, beaucoup trouvent qu'il y a matière à redire sur le fond... la manière d'organiser les élections dans notre pays et de pouvoir faire en sorte que le ministère de l'Intérieur, il vous souviendra que c'était d'ailleurs une question qui avait été soulevée lors du dialogue politique d'Angondier. Maintenant, on verra si, cette fois, avec cette rencontre indiquée par le chef d'État, il y aura cette question à nouveau réellement posée pour pouvoir faire en sorte qu'on déleste le ministère de l'Intérieur de tout ce qui tourne autour des élections et permettre à ce que le CGE soit réellement un organe autonome, indépendant et qui soit capable de dire la vérité et de pouvoir communiquer sur les informations sorties des urnes et que ça apporte un apaisement pour toutes les parties et que le Gabon puisse connaître des situations de stabilité au lendemain des différences scrutin qu'il y aura en 2023. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinale, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Demain, on se voit en mode old school. On reste connecté sur les 104.5 et sur notre site internet www.urbanfm.fm. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.